Sainte le Seigneur Tu es digne de louange Digne de louange Tu es Saint Seigneur Sainte le Seigneur Tu es, tu es Saint Intouchable, tu es par les fesses Tu es Saint Tu es Saint En éternité En éternité Sainte le Seigneur Tu es digne de louange Digne de bonne adoration Digne d'être exalté Seigneur Digne de louange Tu es Saint Tu es Saint Et le Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Je vous rassois Aidez-moi à accueillir S'il vous plaît C'est quand même bien Lorsque nous accueillons Évitez même debout Même assis C'est bon Que nous puissions voir Ces grâces Que le Seigneur a donné A l'Église Le Seigneur a dit Mais voici moi et les enfants Que l'Éternel M'a donné Jésus qui dit Nous voici moi Et les enfants Que l'Éternel Nous a donné Nous servons comme des signes Et des présages Et c'est une grande joie De voir que Ceux-là Qui sont Nos bien-aimés Les enfants Qui deviennent des fils Et des filles Qui deviennent des collègues Des collègues Qui deviennent des compagnons Qui sont en train De servir le Seigneur Et dans les autres continents C'est une très grande joie Et une grande responsabilité Parce que l'Abbé nous dit Insouis l'enfant Selon la voie qu'il doit suivre Et quand il sera grand Il ne s'en détonnera point Une grande joie pour nous De vous présenter Les serviteurs de Dieu Qui sont venus Pour la convention Ils sont toujours disponibles Lorsqu'il y a Une action Ici à la maison Et à Paris Et en Australie Nous avons l'apôtre Pita Boundolé Qui est avec nous Donc nous acclamons le Seigneur Ensemble Merci Welcome up C'est-à-dire Nous avons les deux extrêmes Les anglophones Et les francophones Lui est en train Un B2R À Paris Lorsque vous allez à Paris Je crois que Dans nos valves Vous allez voir les adresses Et tous nos enfants Qui vont à Paris Trouvent la joie D'être au CEP La résurrection Extension de l'Arche À Paris Et aussi À la parole du salut Et Aujourd'hui nous sommes Dans la joie De recevoir aussi L'apostolo Les B2R Le pasteur Douglas Que nous acclamons le Seigneur Nous donnons d'abord La parole A celui qui est l'aimé Et celui qui nous apporte la parole Mais l'apôtre vous salue quand même Alléluia Alléluia Je veux juste dire merci encore Merci de nous avoir Merci d'avoir un grand coeur Pour être un père Pour être un père C'est pas toujours facile Que Dieu te bénisse Ma prière est toujours Que Dieu te garde Jusqu'à ce que tu vois Cette grande vision Se manifester A se manifester Que le message Du royaume soit prêché De travers le monde entier Et c'est à cela Que nous avons été appelés J'aimerais juste Transmettre Les salutations De l'Australie Je venais juste Parler avec le pasteur Frank Quand je tiens dans le bureau Et ils vont tous bien Et en Australie Ils sont en train de célébrer La fête des Pères Et ils m'ont juste appelé Pour me souhaiter Une joyeuse fête des Pères Et ils m'ont juste appelé Pour me souhaiter Une joyeuse fête des Pères Oui, juste une chose Nous nous portons bien En Australie Nous avons juste besoin De vos prières Nous venons juste D'acheter l'autre Notre bâtiment Nous bénissons le Seigneur Parce que nous avons attendu Pendant longtemps Maintenant nous avons Notre propre bâtiment D'ici la fin de ce mois Nous sommes en train D'aménager D'aménager Dans notre propre bâtiment Amen Et nous avons besoin De vos prières Et nous avons besoin De votre soutien Et en Australie Nous avons déjà Trois églises En Australie Nous avons Trois églises Ceux qui sont Votre église Là-bas Ce qui veut dire Quand vous arrivez En Australie Il y a une place Pour vous Pour servir A l'époque On a venu Sur l'église En Sydney Ok à Sydney On a une église Et à Melbourne On a deux églises Et d'ici l'année prochaine D'ici la fin de l'année prochaine Nous croyons que nous allons avoir Deux autres églises En Melbourne Papa merci pour ton soutien Papa merci pour ton soutien Mami merci pour moi Et tout le reste des leaders Je vous aime beaucoup A chaque fois Je me sens retourné A la maison Le jour où papa me dira Tu dois venir ici Je prendrai mes affaires Et je viens très vite Je dis Je veux revenir ici He dit non tu dois rester là-bas J'attends seulement God bless you Church God bless you I say God bless you I say again God bless you I say to you God bless you Finish well as you start well Let the heaven be open for your life Let the mortal fall down before your presence Let the glory of the Father be revealed upon your life let the power of God lead you so far I declare and I decree let a favor and a common favor be upon your life in the name of Jesus I say receive it moi aussi j'aimerais saluer toute ma famille nous nous portons très bien à Paris nous sommes en train de continuer la grande mission malgré les gros challenges que nous avons l'église est en train de grandir par la grâce de Dieu et nous venons aussi de commencer une nouvelle extension au nord de Paris et les choses aussi avancent tant bien que mal merci à Papa Israël, Maman Foura tous les pasteurs, toute l'assemblée pour votre amour, le soutien, la prière et quelque chose de grand est en train de se préparer à Paris nous allons prendre Paris, la France, l'Europe pour Jésus et c'est un défi nous allons nous réaliser je dis nous allons nous réaliser au nom de Jésus Christ non non j'aimerais seulement dire que voilà on lui a ajouté c'était un bivocationnel et le Seigneur a permis que qu'il soit soutenu et il a terminé son bachelor en théologie aux Etats-Unis dans un séminaire pentecôtiste et nous bénissons le Seigneur pour ça merci encore pour le soutien de l'église pour ces études qui n'ont pas été faciles trois ans d'études faire une formation de trois ans en un an c'était vraiment pas évident mais avec la grâce de Dieu nous avons réussi et nous continuons avec le master et j'aimerais encourager un jeune, un homme, une femme à aller encore beaucoup plus loin il ne faut jamais s'arrêter votre maximum sera le maximum de Dieu si vous pensez qu'avec Dieu il n'y a pas de limite alors continuez, vous allez voir il vous amènera au-delà des limites Amen nous voulons baisser nos têtes dans la prière nous voulons écouter la parole de Dieu nous voulons chanter ce cantique nous te rendons gloire et honneur nous levons nos mains vers toi nous t'adorer Alléluia mon âme te bénit, mon âme te loue ce matin merci pour ce que tu es merci pour ce que tu fais nous voici Seigneur devant ta présence nous voici devant ta face nous voulons écouter ta parole dispose nos cœurs qu'elle vienne comme une ouvrage que nous raflégisse que cette parole Seigneur soit essouffée de Dieu soit en haut de Dieu soit esprimée de vie accorde-nous ta grâce accorde-nous ta conscience de l'inspiration de l'homme de toi afin de communiquer ta parole ta pensée mot après mot phrase après phrase donne-nous l'inscrite l'inspiration donne-nous la force la grâce dans le nom de Jésus nous avons la moitié notre terre et que tout ce qui sera dit faire la joie nous les donnoi à Jésus prit de Nazareth tout est loupé et sa tête dans son nom et sa tête et sa tête en empreinte et taillère Nous te rendons gloire ces matins, Yahweh. Nous te rendons gloire, et honnête, nous lévons nos mains, nous lévons nos mains, pour te louer, et que ça t'est enseignant. Oh, quand tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi. Oh, quand tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi. Seigneur, tu fais des miracles, il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi. Seigneur, tu fais des miracles, il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi. Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Vers notre Seigneur, là où tu es, acclame-le très bien, acclame-le très fort, pousse le cri de joie, hallelujah, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, son royaume n'aura jamais de fin, il vit et il règne. Musique de générique Amen. Ce matin, ce matin, alors que je priais, demandant à Dieu ce qu'il voudrait que je puisse apporter comme message, Il m'a mis à cœur, il m'a mis à cœur de parler sur le système de l'antichrist. Le thème de notre message, le système de l'antichrist, le système de l'antichrist, je demanderais vraiment notre attention, je demanderais vraiment notre attention, si vous avez de quoi noter, notez parce qu'on va lire pas mal de versets, pour essayer de clôturer ce moment où nous avons parlé sur le royaume de Dieu. Alors, nous prenons nos livres dans, nous allons prendre deux textes de base. Le premier se trouve dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au verset 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au verset 12. « Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à sa soie dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, maintenant vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temple. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par le clin de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoîtit une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Le deuxième texte dans le livre de 1 Jean, 1 Jean, au chapitre 2, le verset 18 et le verset 22. 1 Jean, au chapitre 2, le verset 18 et le verset 22. Petits enfants, c'est la dernière heure. Quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Il nie le Père et le Fils. Amen. Amen. Le système de l'antéchrist. Alors, comme vous savez, le Seigneur Jésus était venu, envoyé par son Père, investi d'une mission divine, après avoir servi les hommes, après avoir prêché la parole, après avoir opéré les signes, les miracles et les prodiges, après avoir présenté son Père à la face de l'humanité, après avoir prêché le royaume de Dieu dont il était lui-même le roi, le représentant légal de ce royaume ici sur la terre, Jésus-Christ devait mourir pour nos péchés et pour notre ressuscité, pour notre justification. Et bien avant cela, il va donner un message capital, un message crucial en se positionnant en tant que prophète pour annoncer les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 24. Lorsqu'il sortait du temple avec ses disciples, il va leur dire, « Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. » Et les disciples vont s'approcher de lui et vont lui poser une question. « Dis-nous quand est-ce que cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Et Jésus-Christ a commencé maintenant à enseigner sur les choses, les événements qui concernent la fin du temps. Et nous sommes dans cette fin du temps, et nous sommes à vivre les événements qui concernent la fin du temps annoncés par le Seigneur Jésus lui-même. La destruction du temple avait eu lieu en l'an 70 de notre époque, de notre ère. Et plusieurs autres signes ont été annoncés. Jésus-Christ dira que personne ne vous séduit d'aucune manière. Il va y avoir des guerres, des bruits de guerre. Il va y avoir plusieurs signes qui sont décrits dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Et quand on parle de l'avènement du Seigneur, nous voyons tous les événements qui concernent sa venue ici sur la terre. C'est la parousia. Parousie. Donc il parle des événements qui concernent sa venue. Et parmi les événements qui concernent l'avènement du Seigneur, nous avons ici la manifestation de l'homme impie et du système de l'homme impie. L'homme impie qui n'est rien d'autre que l'antichrist. Et nous voulons voir comment est-ce que cela va se produire ou a déjà commencé à se produire. Et quelle sera aussi notre attitude en tant qu'enfant de Dieu dans un temps qui est aussi difficile, un temps aussi crucial, un temps aussi mauvais, un temps aussi sombre. Parce que plus ça ira, plus on ira, plus on avancera, plus ça sera sombre. Alors, nous voulons voir d'abord qui est l'antichrist. Donc qui est l'antichrist? Vous pouvez voir l'antichrist dans le psaume chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Où David, animé par l'esprit de Dieu, parle déjà d'une conspiration mondiale. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Pourquoi les vaines pensées parmi le peuple? Les rois se sont ligués avec les princes contre le Seigneur et contre son coin en disant, brisant leurs liens et délivrant de leurs chaînes. En effet, le mot antichrist signifie celui qui est contre Christ. Il y a deux mots là. Il y a antichrist et il y a antéchrist. Antichrist veut dire celui qui est contre Christ. Christ qui est le Messie. Le Messie qui est le fils du Dieu vivant. Et antéchrist, antéchrist signifie celui qui vient avant Christ. Donc l'antéchrist et l'antéchrist, c'est la même chose. On ne parle pas de l'antéchrist et de l'antéchrist, c'est la même chose. On ne parle juste qu'avant que Jésus ne revienne, avant que le Seigneur vienne nous récupérer, chercher son église, lui, il viendra et va instaurer un système dans le but de détourner le maximum de personnes loin de Dieu. Et c'est un personnage qui porte plusieurs noms dans la Bible. La Bible appelle aussi l'homme du péché. Donc l'antéchrist, c'est aussi l'homme du péché. L'incarnation du mal. De la même manière, Dieu a envoyé son fils Jésus pour sauver l'humanité. L'antéchrist est aussi le fils du diable, qui sera l'incarnation du mal dans le but d'asseoir le péché dans le monde et de détourner le maximum des hommes de Dieu. C'est ça son but. Donc j'aime bien Jean chapitre 3 verset 16 que nous connaissons, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on peut aussi dire, ça a tellement haï les hommes qu'il a donné son fils unique qui est l'antéchrist, qui est l'homme du péché, afin que tous ceux qui le suivent soient détournés de Dieu. Bien aimé, c'est très sérieux, et j'aimerais vraiment que tu sois attentif. Et nous sommes dedans. Cet homme est en train d'être préparé. Il est certainement déjà là. L'incarnation du mal. La Bible l'appelle aussi le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Donc quand vous le suivez, vous êtes perdu à jamais. La Bible l'appelle aussi l'impie. L'impie. Ou l'homme du péché. Ou l'homme impie. Il est l'homme du péché, il est aussi l'homme impie. Et c'est ce qui caractérise ce qui est mauvais. Il est mauvais, il est méchant. Tout ce qu'il fait n'a rien de bon. Et il va emmener les gens à devenir mauvais. C'est pourquoi vous avez l'impression, plus le temps passe, plus les gens deviennent de plus en plus mauvais. Pourquoi? Parce que c'est un système anticriste qui est en train de prendre place. Les gens ont un cœur noir, un cœur sale. Le système de l'antéchrist est en train de rentrer et de prendre place. La Bible l'appelle dans Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer. Apocalypse chapitre 13, si vous lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 10, la Bible l'appelle la bête qui monte de la mer. Et cette bête-là n'est rien d'autre que quand on parle de la bête, on voit le caractère animal. On voit l'animalité de ce personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aura pas de cœur. Une personne qui marche par son instinct. Une personne qui n'a plus de conscience. Ce qui est mal, il dit que non, ce n'est pas mal, c'est bien. C'est pourquoi la Bible dit que les gens appeleront le mal bien. Et le bien sera appelé mal. Pourquoi? Parce que c'est le système de l'antéchrist qui est en train de s'asseoir progressivement. Et surtout dans ces temps qui sont les derniers, ça a une vitesse vertigineuse. Parce que Satan augmente son activité démoniale dans le but de détourner le maximum des personnes. Il est la bête. La bête nous parle aussi de la férocité. Il est tellement féroce, cruel, méchant, capable de vous détruire, de vous tuer. Capable de vous enlever. Capable de faire tout ce qui est violent à votre encontre. La bête. Et la bête que nous voyons dans l'Apocalypse 13, si vous voulez comprendre cela, vous devez lire aussi avec Daniel chapitre 7. Daniel 7 nous parle des quatre animaux qui sortaient de la mer. Voyez? Et parmi ces quatre animaux, on a vu le lion. Parmi les animaux, on a vu l'ours et on a vu les léopards. Et un quatrième animal qui était fort, extraordinairement fort, qui était terrible, il est question du quatrième empire. Et les quatre animaux nous parlent de l'empire babylonien, de l'empire médo-perse, de l'empire grec, qui est représenté par le léopard avec des taches, qui est l'image de suyure, du péché. Et le quatrième empire qui était extraordinairement fort, qui était l'empire romain, qui a dominé. Et Jésus était né sous cet empire-là. Mais après ces quatre animaux, après ces quatre empires, il y a un royaume éternel, où toi et moi, nous sommes des fils et des filles qui ne passera jamais. Un royaume éternel, un royaume suprême, un royaume au-dessus, un royaume suprême. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, au-dessus de tous les systèmes, il y a un système inébranlable, un système incorruptible, un système qui ne sera jamais terni, un système qui ne passera pas, un système qui demeure, un système stable. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église. La stabilité, les portes du séjour de mort ne préviendront pas contre elle, parce qu'elle est rigide, parce qu'elle est stable. Et c'est dans ce système que tu dois être. On a parlé du système, on a dit que le système, c'est un mode de pensée, un mode de fonctionnement, un mode d'action. Comment tu penses, comment tu agis, est-ce que tu fonctionnes à la manière de ce monde, ou tu fonctionnes à la manière de Dieu. Est-ce que tu agis comme Dieu veut que tu agisses, ou tu veux agir comme le monde. Et aujourd'hui, le monde est en train de nous dicter des choses, en dehors de la parole de Dieu, et nous disons non. Je suis venu réveiller le cœur de quelqu'un ici, la conscience de quelqu'un pour dire non à Satan, non au péché, non au démon, non au sataniste, non à l'occultisme, non. On vous arrêtera, on vous mettra en prison, j'accepte. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est quoi ? L'église n'est pas tellement racinée en Jésus, qu'elle commence à avoir peur des persécutions, elle a peur des épreuves. Jésus a dit quoi ? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui vit en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde, il a vaincu la mort, et nous allons vaincre. L'antichrist. L'Apocalypse 13 nous dit que de sa bouche sortent des paroles, des paroles blasphématoires, des paroles arrogantes. Il est animé par l'orgueil. Il est contre Christ, contre Dieu. Quand Dieu dit que c'est bon, l'antichrist se dit que ce n'est pas bon. Quand Dieu dit que ce n'est pas bon, le système d'antichrist se dit que c'est bon, voilà la société dans laquelle nous sommes. Apocalypse 17, verset 3. Apocalypse 17, verset 3. La Bible l'appelle la bête écarlate. Une bête écarlate. Sur cette bête-là était assise la prostituée. Laissez-moi vous lire. Il me transfronta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cordes. Et la femme dont il est question, c'est le système religieux mondial qui a pour appui le humanisme et qui prend le New Age, ce système syncrétique qui va rassembler toutes les dénominations au nom de l'amour. Nous avons un même Dieu. Je suis désolé, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas le même Dieu que le musulman. Nous n'avons pas le même Dieu que les bouddhistes. Nous n'avons pas le même Dieu que les scientologues. Notre Dieu est le véritable Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. On n'a pas de Dieu. On n'a pas le même Dieu. Et nous refusons cette prostitution spirituelle qui est en train de polluer et de gagner beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est un système qui est en train vraiment d'infiltrer même l'Église. On m'a appris récemment que dans cette prostituée qui est la fausse Église, la religion, ils sont même en train d'infiltrer les sociétés bibliques au point d'enlever certains versets de la Bible qui dérangent. Le mot tel que péché, ça sera enlevé de la Bible. C'est pourquoi vous qui avez des Bibles électroniques, c'est bien, mais ayez toujours votre Bible en papier. Parce que d'ici là, ils vont enlever ces choses. Je vous dis la vérité, ils vont enlever ces choses. Ils vont enlever le mal parce qu'ils veulent normaliser dans le but de dire non, il ne faut pas choquer les gens. Mes amis, soit tu es dans les ténèbres, si tu es dans la lumière, il n'y a pas de juste milieu. Choisis ton camp, il n'y a pas de juste milieu. Je suis dedans, je suis dehors. Je suis dans l'occultisme, je suis aussi à l'âge. Il faut choisir ton camp. Aujourd'hui, choisis ton camp. Si tu veux rester dans le monde, sors. Si tu veux rester dans le monde, alors ta place n'est pas ici. Si tu veux rester dans le monde, tu n'iras pas au ciel. Si tu veux rester dans le monde, tu iras en enfer. J'aimerais dire aux gens qui pratiquent le péché, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. c'est une réalité. Daniel l'appelle le dévastateur. L'abomination du dévastateur. Vous lisez ça dans Daniel 9, Daniel 11 aussi, qui en parle. Et Jésus dira dans Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15, il dit ceci. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établit en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Lorsque vous verrez, l'église ouvre tes yeux et regarde. L'église ouvre tes yeux. Ne sois pas comme l'église de l'Odyssée qui était devenue aveugle parce qu'il ne regarde que le matériel comme l'église aujourd'hui est devenue matérialiste. Elle a perdu la spiritualité. La substance même de Dieu n'est plus. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on peut gagner. L'amour de l'argent, la racine de tous les mots a rentré dans le cœur des gens. Bien aimé, l'argent est important mais l'amour de l'argent va vous amener en enfer. L'argent doit toujours rester un serviteur mais jamais un maître. Il est devenu le maître de beaucoup que beaucoup de gens ont abandonné leur premier amour. Ils ont abandonné la soif qu'ils avaient pour Dieu. Rappelle-toi quand tu t'es converti, comment tu aimais Dieu, comment tu adorais Dieu, comment tu servais Dieu, comment tu courais pour les choses de Dieu. Aujourd'hui, tu marches au ralenti. Pourquoi ? Je dois avoir l'argent, je dois acheter la maison, je dois voyager. Tu es en train petit à petit d'aller sur une voie glissante qui conduit en enfer. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Le système antichrist est en train de soin, son règne et son pouvoir. Que Dieu nous aide. Alors, nous nous posons la question d'où vient l'antichrist ? Nous avons défini ce qu'est l'antichrist, mais d'où il vient ? Son origine se trouve dans Genèse 3.15. Dans cette prophétie que Dieu lui-même a donnée, quand Adai et Ève vont chuter, Dieu dira je mettrai illimitié, c'est-à-dire guerre, haine, adversité entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité de la femme te blessera au talon et la postérité de la femme écrasera sa tête. Donc, l'antichrist c'est la postérité du serpent. Vous comprenez ? C'est pourquoi vous allez lire dans Apocalisse 13 qu'on nous dit que le dragon, c'est-à-dire Satan, va lui donner son trône, son pouvoir et une grande autorité. Donc, c'est un homme redoutable. C'est un système redoutable où, si vous n'êtes pas résistant, vous pouvez lâcher. Si vous n'êtes pas résistant comme Daniel l'a été à Babylone, avec ses amis, vous allez perdre. Si vous n'êtes pas intègre, vous allez glisser. Si vous n'êtes pas conscient, si vous n'avez pas la foi, vous allez tomber, vous allez trébucher. Allélui. Allélui. C'est la postérité du serpent. Et dans cette postérité du serpent, nous avons plusieurs figures qui précédaient la manifestation de l'antichrist. Quand vous disiez la Bible, par exemple, la Bible nous parle de Nimrod. Nimrod qui était un puissant chasseur devant l'éternel. Dans Genèse 10, on nous parle de lui qui était le fils de Kouch, un assassin. C'est lui qui a bâti Babel. Babel qui est Babylone. Nimrod fut un grand chef et celui qui a emmené la vision de Babylone. La vision impie. Et il disait quoi? Allons. Il dit aux gens, parce qu'à l'époque, les gens avaient tous la même langue. Il dira, allons, réunissons-nous ensemble, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Ils ont voulu défier Dieu. Et quand Dieu a vu cela, il a dit descendons et confondons leur langage. Aucun système d'antichrist ne peut durer éternellement. Du haut des cieux, il descendra et il mettra fin au système de l'antichrist. Amen. Tout le monde est là ce matin? Est-ce que tout le monde est là avec moi ce matin? Nous avons le roi Nebuchadnezzar qui était aussi une figure de l'antichrist. Nous avons le roi Antiochus IV Epiphane de la dynastie de Selecyte qui était aussi une préfiguration de l'antichrist. Vous retrouvez ça dans Daniel chapitre 7 Daniel 7 le verset 7 au verset 8. Et quand vous lisez ce texte de Daniel 7 vous allez comprendre que l'antichrist nous est présenté ici comme la petite corne qui sort des dix cornes. On nous parle d'une bête qui avait dix cornes et dans la Bible les cornes représentent le pouvoir les royaumes l'autorité. Donc c'est une mise à part un homme le fait que l'antichrist c'est un homme mais l'antichrist pour la bête c'est aussi le système ce qu'on appelle le gouvernement mondial le nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer où on vous présente une forme d'avancement de progrès technologique mais derrière le progrès technologique on est en train de casser les valeurs de Dieu. on nous dit on nous dit que le monde aujourd'hui atteint une certaine dimension on vous parle de l'intelligence artificielle vous venez en France vous allez voir il y a des voitures qu'on appelle des voitures intelligentes qui freinent à votre place qui garent à votre place la technologie a tellement évolué mais derrière cette évolution on est en train maintenant de nous annoncer que les enfants de 4 ans peuvent aussi connaître des rapports sexuels voyez un peu les bases de Dieu sont en train d'être remboursées et ce qui se passe là-bas écoutez bien ce sont des signes annonciateurs de choses qui vont arriver ici parce que c'est une conspiration mondiale personne ne dira qu'il ne pourra pas il ne pourra pas aujourd'hui encore merci Seigneur pour l'Afrique gloire à Dieu quelques valeurs qui sont encore maintenues mais selon la parole de Dieu selon la prophétie la Bible nous dit que l'iniquité sera accrue le péché va tellement augmenter que la charité d'un grand homme se refroidira et c'est ça qui se passe le mal va prendre l'ampleur il y aura des scandales à gauche il y aura des abus à droite il y aura tellement de mauvaises choses que même les chrétiens n'auront plus le zèle n'auront plus l'amour pour Dieu le système antichrist que Dieu nous aide regardons maintenant quelques activités de ce système comment est-ce que ce système opère dans le passé ce système a opéré de manière féroce c'est-à-dire c'est un système de dictature un système d'oppression un système qui tyrannise qui écrase si vous êtes contre si c'est l'esprit qui a animé Caïn Caïn qui a tué Abel cela veut dire que si vous êtes enfant de Dieu il va y avoir ceux qui seront animés par l'esprit d'antichrist qui vous feront la guerre le dragon alla faire la guerre à la femme et au reste de sa postérité à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus bien aimé c'est une phase où la guerre spirituelle va s'intensifier c'est une phase où la persécution va être de plus en plus visible et palpable et je vais vous annoncer vous avertir de la part de Dieu que vous devez être ferme que vous devez être enraciné en Jésus pour faire face à la persécution il n'y a pas de royaume de Dieu sans persécution Paul dit quoi c'est par beaucoup de tribulations des persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu nous serons persécutés mais une chose nous ne serons jamais abandonnés je suis venu dire à quelqu'un la persécution sera là mais on ne sera jamais abandonnés car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés oh j'aimerais dire nous ne sommes pas de ceux qui seraient qui pour se perdre je vais garder la foi malgré la persécution malgré les épreuves je tiendrai et je suis venu dire à quelqu'un tu dois vaincre tu dois tenir vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus vous avez vaincu l'antichrist vous avez vaincu le système de l'antichrist parce que celui qui est en toi celui qui vit en toi laisse moi dire à quelqu'un ne me regarde pas comme ça regarde moi deux fois parce que je suis ce que je vois mais en moi il y a quelqu'un je suis possédé par Jésus je suis possédé par le Saint-Esprit celui qui vit en moi est plus grand est plus puissant que celui qui est dans le monde alors je n'abandonnerai pas le Seigneur n'enlèvera pas la persécution mais il donnera le courage d'affronter la persécution le Seigneur n'enlèvera pas l'épreuve mais le Seigneur te donnera la force d'affronter l'épreuve parce qu'après chaque épreuve vient un temps de couronnement vient un temps d'élévation un temps de bénédiction un temps où Dieu va te couronner tu traisses une table en face de mes adversaires s'il n'y a pas d'adversaire il n'y a pas de table merci pour mon adversaire merci pour l'antéchrist merci pour le système impi et tu induis ma tête oh je vois quelqu'un qui sera la main du Saint-Esprit tu induis ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront pour le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel pas je passerai pas je traverserai j'habiterai nous nous sommes des habitants de la maison de Dieu nous sommes des passagers sur la terre mais des habitants dans la maison de Dieu sur la terre je suis un pellerin sur la terre je suis un voyeur je suis un passager mais ma patrie est au ciel et je viendrai régner avec lui sur la terre pendant mille ans oh je me redirai à quelqu'un ne sois pas ébranlé par rapport aux attaques de l'antéchrist ne sois pas perdu par rapport aux attaques de l'antéchrist tu es un vainqueur tu es la race tu es la race vainqueur tu es l'ADN des vainqueurs tu es la marque des vainqueurs le Saint-Esprit de Dieu j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous mon ami mon frère mon sœur mon frère ma sœur il y a une gloire qui vient Paul dit quoi si notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour afin d'être puissamment fortifié par sa grâce nous nous renouvelons Alléluia nous tous dont le visage découvert nous reflétons cette gloire ce n'est plus la gloire qui était sur Moïse qui était obligé de mettre un voile sur lui sur lui parce que son visage rayonnait mais nous sommes plus que Moïse parce que la première gloire était passagère mais la deuxième gloire elle demeure c'est le capot de Dieu c'est le poids de Dieu c'est l'excellence c'est la gloire c'est la perfection il dit il dit nous sommes transformés en la même image de gloire le système de l'antéchrist Dieu le permet dans ce temps des nations pour éprouver les vrais chrétiens et les faux chrétiens parce qu'il y en a qui se disent qu'ils sont vrais mais face au mai du roi qu'il mange il y en a qui se disent vrais chrétiens mais face à la fin ils vendent leurs droits des nests comme des profanes ils vendent son droit des nests comment est-ce que je peux vendre mon droit des nests moi que Dieu a fait le premier né de tous moi qui ai reçu l'héritage comme hallelujah comme possession moi qui ai reçu la double portion comment est-ce que je peux vendre mon éritage ne vends jamais ton éritage ne vends jamais ton corps pour de l'argent oh non on va te donner 1000 dollars mon corps vaut mieux que 1000 dollars est-ce que je parle aux femmes ici oh je suis tellement dans la souffrance cet homme là m'a proposé 1000 dollars et tu vends ton corps ne vends jamais ton corps ne vends pas ta grâce à cause de l'argent ne vends pas ton étoile pour entrer dans une loge oh non c'est un petit cercle tu comprends nous sommes des intellectuels nous sommes connectés connectés à qui oh c'est la connexion il y a connexion et connexion tu es connecté à qui moi je suis connecté au Saint-Esprit mais il y en a qui sont connectés au réseau et il est l'immunat oh là-bas on va t'ouvrir l'intelligence c'est ce que le serpent avait dit Dieu sait que le jour où tu en mangeras tes yeux s'ouvriront c'est comme s'il était aveugle il voyait mais il ne voyait pas le monde occulte et on veut ouvrir tes yeux pour voir maintenant les réalités et tu vas commencer à poum bonaboutou regarde ton frère touche ton frère dis-lui réponds-toi non touche-le touche-le pour moi je t'autorise touche-le dis-lui réponds-toi alléluia le système de l'antéchrist dans le système de l'antéchrist frère sœur nous avons la persécution qui va s'installer davantage ça a commencé depuis Genèse 4 Caïn a tué son frère l'esprit de Caïn la haine la jalousie va s'intensifier Paul dit quoi dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes fanfarons hautains blasphémateurs rebelles à leurs parents irreligieux insensibles déloyaux plus de loyauté aujourd'hui les gens sont devenus déloyaux pour un rien ils te trahis pour un rien ils te trahis pour un rien pour avoir un nom il y en a qui veulent se faire un nom pour se faire un nom il veut salir les autres bien-aimé quand tu veux te lever il n'a pas besoin de descendre les autres tu n'as pas bien compris je n'ai pas besoin de descendre pour que moi je sois élevé car même si je te descends moi-même je vais descendre aussi le secret de l'élévation c'est de lever les autres plus je t'élève plus Dieu m'élève mais j'aime l'élévation de Dieu parce que quand Dieu t'élève il n'y a pas quelqu'un derrière toi il n'y a que Dieu lui-même et qui a la main plus haute que la main de Dieu donc si toi tu m'élèves ton élévation s'arrête ici mais si Dieu m'élève c'est jusqu'au nuage c'est la méchanceté les hommes auront l'apparence de la piété ils régneront ceux qui ont fait la force l'esprit religieux est en train aujourd'hui même dans l'église nous avons à l'église des religieux des religieux ce sont des gens qui tiennent la Bible qui ont souvent des grosses Bibles et qui ont une apparence c'est comme s'ils ont mangé du piment avant de prophétiser le Saint-Esprit n'est pas du piment mais un vrai impudique un vrai adultère un vrai comédien un vrai menteur met à l'église chalons frère chalons frère Jésus revient bien Alléluia Les religieux quand ils viennent à l'église lui il ne vient pas pour Jésus lui il vient il attend seulement la fin du culte pendant que je prêche il dit par terre termine vite moi je dois rencontrer Antoinette tu as compris non ? il ne vient pas pour Jésus il vient pour Antoinette elle ne vient pas pour Jésus elle vient pour Georges il ne vient pas pour Jésus il vient pour autre chose l'Esprit l'Esprit la méchanceté la piété de force la force de la piété c'est quoi ? la sanctification frère on ne joue pas avec Dieu tu penses que quand tu as le don de Dieu et que tu vis dans le péché Dieu ne voit pas il voit la force de la piété ce n'est pas ton don le don du reste c'est quelque chose qu'on t'a donné mais Dieu le Seigneur viendra chercher ceux qui ont le fruit de Dieu la nature de Dieu tu dois craindre Dieu la force de la piété c'est la crainte de Dieu la haine du mal la force de la piété c'est quoi ? c'est pardonner à son frère aimer son frère comme toi-même l'amour disparaît on fait semblant tu es là tu ne salues pas ton frère où tu es là tu le salues mais tu l'as haï dans ton coeur tu l'as déjà tué l'apparence et la piété dans l'église aujourd'hui et ce sont les religieux qui sont les plus dangereux mieux vaut traiter avec un païen qu'un religieux parce que les religieux sont prêts à te tuer au nom de Dieu tuons-le au nom de Dieu on ne tue pas au nom de Dieu Amen dans le système de l'antichrist deuxième chose que nous retrouvons c'est l'abomination un, la persécution deux, l'abomination Daniel 11 31 à 32 Daniel 11 31 à 32 on nous parle d'un roi de la dynastie de Célecyde qui s'appelait Antiochus 4 Epiphanes cet homme-là qu'est-ce qu'il a fait ? il avait quand il lui montait au pouvoir il a persécuté les juifs et il a tué massacrément et il va introduire dans le temple de Jérusalem le dieu ou le Pierre qu'on appelle Zeus c'est-à-dire il a amené l'idolâtrie la même chose que Manassé avait fait quand il a introduit des dieux étrangers dans le temple ce qui a provoqué la colère de Dieu il va amener la captivité lui il va faire cela et qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire cesser le sacrifice or il n'y a pas de temple sans sacrifice il n'y a pas d'adoration sans sacrifice il n'y a pas de culte sans offrande vous comprenez ? c'est pourquoi même le culte dans le Nouveau Testament Paul dit je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et c'est agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable donc un culte c'est lorsque nous nous offrons d'abord à Dieu et nous offrons ce que nous avons à dire et lui il fait cesser cela l'esprit d'antichrist empêche les gens de se consacrer à Dieu l'esprit d'antichrist empêche les gens de donner à Dieu il va faire cesser le sacrifice et l'offrande qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? il va prendre un port le port dans l'Ancien Testament était considéré comme un animal impur il prend le port et il le sacrifice sur l'autel des reins qui étaient là vous imaginez on prend on amène l'abomination Dieu est saint son temple est saint les ustensiles sont saints lui il prend la profanation et il l'amène dans le temple et Jésus a dit quoi ? quand vous verrez l'abomination de la désolation que Daniel avait prophétisé avait parlé que celui qui lui fasse attention et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? l'église est le lieu saint nous sommes la maison de Dieu Dieu est là au milieu de nous n'est-ce pas ? et qu'est-ce que l'esprit d'antichrist amène ? l'esprit d'antichrist amène la souillure le péché l'abomination il dresse l'abomination dans le lieu saint ça c'est le système de l'antichrist vous entendrez de moins en moins des gens condamnés de péché tout ce qui est prêché dans la plupart d'églises aujourd'hui c'est le succès l'élévation la sanctification devient un message vieux sanctification oh ma message à Kala c'est pas ma message à Kala sans laquelle personne ne verra Dieu monte des sangs sois riche et tout l'argent que tu veux si tu ne te sanctifies pas tu resteras sans la sanctification personne je dis bien personne ne verra Dieu alors abandonne le péché abandonne l'adultère abandonne l'impudicité abandonne la masturbation abandonne le mensonge abandonne ces mauvaises choses abandonne toi qui as pris le mari d'autrui arrête ça rend le mari d'autrui toi qui as pris la femme d'autrui arrête ça rend la femme d'autrui toi qui as un problème dans le coeur va voir ton frère demande pardon demande pardon réconcilie-toi Jésus revient nous ne connaissons ni le jour ni l'heure mes frères il revient bientôt quand je méditais sur les sites de temps sur les scatologies je me suis rendu compte que tous les signes annoncés sont déjà là sous nos yeux cela veut dire nous attendons seulement la dernière tempête si il venait maintenant moi je prie toujours que Jésus revienne un dimanche pendant le culte ce qui est sûr moi je parle ça c'est sûr en fait ça ne dépend pas de ton avis je connais ma vie je parle parce qu'il y en a des gens qui pensent que lui va partir mais il risque de rester les gens vont rester toi aussi quelqu'un m'a dit quand ça va aller je veux sauter non la force de la présentation ça va te ramener nous on est déjà parti touche ton voisin ne rate pas ça tu laisseras tes vêtements tu laisseras ton compte en banque tes maisons tes voitures tout va rester alors tu prends tellement soin de ton corps et des choses futiles au lieu de prendre soin de ton esprit et de ton âme qui vont aller au ciel les chrétiens prennent beaucoup de temps et quand tu arrives évacuer ton retard pourquoi tu prends deux heures pour te maquiller tu veux montrer quoi deux heures pour te maquiller maquillage là fond des teints graines de beauté tiens tu regardes tu regardes est-ce que simi est-ce que est-ce que forme fondation tout ce que tu veux tu passes tout ton temps dans ça et tu n'as même pas prié le matin tu n'as même pas lu la bible ce matin voilà le problème de l'église aujourd'hui une église superficielle pas une église approfondie pas une église je dirais une église n'a bon zambé il faut qu'il y ait la spiritualité tu dois être profond avec Dieu j'aimerais dire Jésus ne vient pas chercher les chrétiens superficiels il vient chercher les chrétiens profonds le fait d'être membre à l'âge ne fait pas de toi citoyen du royaume je veux le répéter le fait d'être membre voire même ouvrier serviteur ne fait pas de toi fils du royaume bien aimé il faut que tu aies l'identité d'un enfant de Dieu il faut que tu sois fils de Dieu il dit à la petite troupe on ne craint point parce que notre père vous a donné le royaume en héritage un royaume qui ne peut ni se corrompre ni se souiller ni se flétrir qui nous est réservé au ciel et le système d'antéchrist veut nous déconnecter regarde tu n'as plus une vie spirituelle dans le système de l'antéchrist qu'est-ce que nous voyons la distraction aujourd'hui tu as épousé ton téléphone aujourd'hui tu ne peux pas te déconnecter de ton téléphone tu es tout le temps sur WhatsApp tout le temps sur Facebook tout le temps en train d'écrire je vois même des chrétiens pendant la louange ils sont là en train d'écrire quelle abomination quelqu'un dans l'adoration on est en train de chanter lui il est en train de faire le selfie bien aimé faites attention avec cette technologie qui amène une perversité tout doit avoir des limites tout est permis mais tout n'est pas utile sachez canaliser la chose avec le couteau je peux manger mais avec le couteau je peux tuer donc c'est pas que le couteau est mauvais c'est l'utilisation du couteau sachez bien utiliser les choses aujourd'hui il n'y a plus la spiritualité beaucoup de chrétiens ne sont plus spirituels quand tu te réveilles tu n'as même pas le temps de prier tu ne lis même pas la Bible tu n'as même pas un guide la ligue de la Bible tu ne l'as même pas tu ne médites pas la parole de Dieu mais tu es tout de suite qui m'a écrit qui m'a envoyé le message et tu réponds plus de spiritualité plus de spiritualité et comme Satan est tellement malin il détourne l'attention de l'église vers les démons tout se tourne vers les démons du matin au soir je chasse j'envoie les faits je chasse j'envoie l'église j'envoie Jésus tu ne le connais pas chassez on doit chasser ici tout le monde tu chasses tu chasses tu chasses tu chasses adorons Dieu prions maintenant tu n'as pas de parole Alléluia Alléluia tu ne sais pas adorer coi-toi adorer Alléluia Oh Jésus Oh Ah 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 C'est ça le problème plus de spiritualité bien aimé je vis dans un pays où la technologie est très avancée je m'oppose à ces choses je voyais les chrétiens venir à l'église sans Bible pour qu'on les donne des Bible qu'on projette des trucs j'ai dit vous devez venir avec vos Bibles venir avec vos Bibles lisez vos Bibles lis ta Bible dans le téléphone quand tu es au travail parce que ça peut déranger oui mais pas chez toi à la maison lis ta Bible médite ta parole que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et pour t'affaiblir il t'éloigne de ce livre parce qu'il sait que tu le médites et que tu pratiques ce qui est écrit tu réussiras tu auras du succès et tu seras enlevé il le sait alors qu'est-ce qu'il fait distraction et aujourd'hui dans l'église on ne prêche plus la parole on ne l'enseigne plus c'est la philosophie c'est la philosophie c'est les expériences bien aimé on vient à l'église pour entendre Dieu pour écouter la parole de Dieu et aujourd'hui il y a aussi une génération qui veut pousser les prédicateurs à un type de message c'est pourquoi Dieu m'a dit aujourd'hui tu ne vibres pas parle doucement parce que les gens risquent de s'habituer dans un style et ils ne cherchent pas la parole mais ils cherchent les excitations Dieu n'est pas un Dieu qui excite ne sois pas un chrétien excité et excitable et qu'on se sort là rien le système d'antéchrist fait que les chrétiens choisissent les orateurs la Bible dit ils vont se donner ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables ils détourneront l'oreille de la vérité qui est Jésus qui est la parole de Dieu pour se tourner vers des fables une foule de docteurs j'aime bien l'autre parce que lui vraiment bien aimé le problème ce n'est pas la manière dont le message est donné le problème est-ce que tu as reçu le message est-ce que tu l'as mis en pratique tant que tu ne mettra pas cette parole en pratique c'est du temps perdu Amen c'est quelqu'un avec moi ce matin est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin dehors les abominations dehors le péché dehors ces choses dans le système de l'antéchrist autre chose que nous voyons c'est la séduction la Bible dit dans 1 Jean 2 nous l'avons lu au début 1 Jean chapitre 2 si on peut juste me le projeter on nous a parlé des séducteurs 1 Jean 2 verset 18 petit enfant c'est la dernière heure bien aimé si Jean pouvait dire à son époque que c'est la dernière heure qu'allons-nous dire nous là où nous sommes là il dit c'est la dernière heure es katos ora la dernière heure la fin de la fin nous y sommes vous avez appris qu'un antéchrist se vient n'est-ce pas c'est ce qu'il dit c'est la dernière heure quand vous avez appris qu'un antéchrist se vient il y a maintenant plusieurs antéchrists Théâtre de Roser pose-nous la question es-tu devenu un antéchrist oulala pose-nous la question es-tu devenu un antéchrist parce qu'à la fin de temps il y aura plusieurs antéchrists et ils vont venir et ils travaillent pour le compte de leur peine Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands parmi ces antéchrists qu'on retrouve aujourd'hui même dans l'Église nous avons les faux frères nous avons les faux sœurs nous avons les faux apôtres comme Paul pouvait dire ces hommes là sont des faux apôtres des ouvriers de trompeurs des gens qui font semblant mais qui ont des desseins marqués avéliques dans leur cœur qui sont prêts à vous trahir à vous tuer qui sont prêts à vous salir à cause de leurs intérêts et Paul dit Pierre plutôt Jean dit ici ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres il y a des gens qui sont ici ils sont de la race de vipères ils ne sont pas des nôtres ils font juste le semblant avec le temps et avec la grâce de Dieu ils seront découverts ils seront mis à nu ils étaient au milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres frères et sœurs c'est dans ce temps que nous sommes c'est pourquoi ta spiritualité doit être intense et individuelle ne vis pas ta vie spirituelle par rapport à quelqu'un d'autre sois sérieux avec Dieu sois engagé vis-à-vis de Dieu si tout le monde abandonne moi je dis je resterai même seul tu dois atteindre ce niveau-là si même tout le système est corrompu comme Sodom et Gomorre tout était corrompu mais la Bible dit l'autre fut trouvé juste parce qu'il tourmentait journellement son âme comme au temps de Noé tout le monde avait corrompu sa voie mais la Bible dit Dieu a trouvé un homme juste Noé Dieu peut-il trouver un homme juste dans cette race dans cette génération est-ce que Dieu peut trouver un homme une femme intègre une femme un homme honnête ce sont des hommes que Dieu cherche l'esprit d'antichrist ils sont sortis du milieu de nous ils sortiront davantage mais ils ne sont pas de notre que cela soit manifesté afin que nous sachions qu'ils ne sont pas de notre autre signe pour les reconnaître pour le verset 22 il dit qui est menteur 1 Jean 2 verset 22 qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ c'est celui-là qui est l'antichrist qui nie le Père et le Fils vous retrouvez ça aussi dans 1 Jean 4 verset 3 verset 1 à 3 1 Jean 4 verset 1 à 3 on nous parle de menteur l'esprit d'antichrist est un esprit de mensonge dans le mensonge nous avons la duplicité dans le mensonge nous avons l'hypocrisie c'est ça l'esprit d'antichrist où les gens sont de plus en plus hypocrites comme au temps de Jérémie ils ont dit venez tuyons-leur avec la langue ils vont vous tuer avec la langue devant vous ils vous sourient mais derrière vous ils vous poignardent au dos l'esprit d'antichrist est en train de toucher même les leaders chrétiens les serviteurs de Dieu entre guillemets je ne l'appelle pas serviteurs de Dieu entre guillemets il entraîne à pourrir les gens où les motivations ne sont plus Christ où pour certains même avoir une église devient une source de gain la piété devient une source de gain on ne sert pas Dieu pour de l'argent je dirais comme Pierre a dit à Simon que ton argent périsse avec toi tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent on sert Dieu parce que nous avons reçu un appel une vocation une mission un fardeau et il nous envoie dans son champ il nous équipe il nous mandate il nous rend capable et il nous soutient si Dieu t'a appelé il te donnera la provision il te donnera la substance il te donnera la provision alors ne t'inquiète pas l'esprit d'antichrist on va allier on va s'allier avec les païens pour soutenir l'œuvre de Dieu qui vous a dit ça notre Dieu est-il pauvre le ciel et la terre lui appartiennent si ça ne vient pas c'est pas encore le temps quand Géasi a couru après l'argent de Naaman qu'est-ce qu'Elysée lui a dit est-ce le temps pour toi de prendre l'argent il y a un temps pour chaque chose il y a un temps pour ne pas prendre un temps il faut prendre quand il a pris ça en fait la lèpre d'Elysée c'est attaché à lui voici pourquoi beaucoup de frères et sœurs ont la lèpre spirituelle tu as l'église ici tu es un soi-disant un cadreur mais tu vas dans des maisons des gens recevoir les dîmes à domicile je connais ça tu vas faire des suivis à domicile pour qu'on te donne des enveloppes lèpre spirituelle mbasso spirituel et voici comment tu n'arrives plus à marcher bien l'esprit d'antéchrist beaucoup de jeunes aujourd'hui n'entrent pas le ministère plus par passion compassion mais ils entrent par orgueil et ils entrent avec de mauvaises motivations il sera vu il sera connu il aura l'argent il va voyager voici les motivations si on lui dit tu vas dormir sur la naze non tu vas aller en province pour eux la mission c'est seulement en Europe nous maintenant quittons l'Europe on va maintenant dans des villages et ils veulent venir là-bas ah frère on va t'envoyer au fin fois des bandes ils ont négligé ma grâce nous cette grâce c'est pour la Belgique des Etats-Unis l'esprit d'antichrist ça a corrompu beaucoup de gens ou aujourd'hui le ministère quand on presse quand on sert ce n'est plus pour que les âmes soient édifiées c'est pour savoir combien je vais gagner je le dis avec l'âme Dieu m'a mis ce pardon et je vais le respecter c'est avec l'âme tout est devenu payant je ne suis pas contre ça mais c'est extrême aujourd'hui c'est exagéré adoration pour entrer il faut payer frère, sœur maintenant quelqu'un qui n'a pas d'argent il fait quoi ? il n'adore pas oh il n'adore pas concert payant combien ? 30 dollars mais l'évangile ne vient pas des Etats-Unis ni de la France ni de l'Australie l'évangile vient du ciel excusez-moi ça vient du ciel Jésus a dit vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement oh tout le monde m'entend ? est-ce que tout le monde m'entend ? tu es là tu es à toupie besoin de sortir ton CD regardez la musique qu'on entend ici des fois des musiques bidons ah Yesu ah pour le pambol et puis t'as clip il cherche quoi ? pas d'inspiration mais il faut faire clip on va transférer aujourd'hui l'esprit d'antichrist a pollué le coeur de beaucoup de personnes l'esprit d'antichrist est en train de faire des ravages beaucoup vivent dans le mensonge ce qu'il vous dit c'est parce que c'est qu'il y a la vérité et Dieu nous garde de cela autre chose 2 Jean chapitre 2 verset 7 l'esprit d'antichrist c'est un esprit de séduction la séduction quand on séduit on égare les gens loin de la vérité ça c'est l'esprit d'antichrist qui amène les gens à être séduits et aujourd'hui vous avez plusieurs torts de séduction un Timothée 4 Paul dit quoi ? l'esprit dit extrêmement que dans le dernier temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons la séduction c'est le fait d'égarer les gens de les sortir loin de la vérité loin de la face de Dieu ça c'est l'esprit d'antichrist la séduction va s'installer et le Seigneur nous donne dans 2 Timothée que nous avons lu 2 signes majeurs qui nous parlent de 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 l'antichrist la Bible dit que avant l'avènement du Seigneur avant l'enlèvement de l'église deux choses vont se manifester la première des choses nous allons voir l'apostasie tiens avec moi l'apostasie l'apostasie c'est l'abandon de la foi l'apostasie c'est la défection de la foi et dans l'apostasie vous avez trois sortes d'apostasie vous avez l'apostasie spirituelle où les gens perdent la spiritualité ils abandonnent le premier amour deuxième apostasie c'est l'apostasie morale où les gens n'ont plus une vie de moralité la sainteté disparaît les valeurs morales sont 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 banalisées et aujourd'hui vous le voyez même certaines personnes qui servent Dieu pour eux la publicité c'est pas un problème c'est n'est qu'une erreur lui tombe avec des filles et me dit ah c'est juste ma faiblesse c'est mon erreur mais non c'est un péché qu'il faut fuir l'apostasie morale et vous avez la troisième forme c'est l'apostasie doctrinale où on met des doctrines farfelues qui égarent les gens vous verrez ces choses et quand on ouvre les yeux c'est des choses que nous voyons oulala surtout quand vous venez en Afrique qu'est-ce qu'on ne voit pas ailleurs on va vous vendre des mouchoirs à Abidjan on vous vend de l'huile dans certains pays on te dit le prophète te dit tu sais avant que je chasse le démon là je dois te oindre dans tout le corps toi qui es une soeur mais il ne faut pas que ton mari soit là c'est compliqué abomination vous voyez des choses vous verrez vous verrez l'apostasie et deuxièmement vous verrez le fils du péché c'est-à-dire nous allons voir ce système ce système ne sera pas pleinement manifesté il sera manifesté après notre enlèvement mais nous allons le voir et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui je vous donne l'exemple de la France nous vivons en France et on a eu quelques présidents qui se sont succédés qui ont succédé sur le trône sur le trône et chacun d'eux a amené une je dirais une aberration a amené des dépravations nous avons d'abord le président Sarkozy Nicolas Sarkozy il arrive au pouvoir marié et il divorce en tant que président et nos hommes ils divorcent ils se remarient c'est pour dire quoi le mariage et le divorce et le remariage c'est banalisé chose qu'à l'époque il n'y avait pas en France chose qu'on ne retrouve pas dans la plupart des pays mais parce qu'ils ont reçu le mandat de la part de Satan parce qu'il y a un pays là où il y a le siège de la franc-maçonnerie dans le but de polluer de détruire l'humanité avec leur conspiration mondiale ils ont renversé ces valeurs l'autre vient François Hollande il monte au pouvoir il n'est pas marié il a une copine vous imaginez président de la république Azan a copine et un jour on l'a attrapé il courait après une jeune fille on l'a attrapé il est sorti de l'Elysée en scooter président coureur de jupons tu cours après les jus les ponts vont te tomber dessus tu as compris non et l'autre maintenant il a épousé sa maman non 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 je suis sérieux il arrive qui est sa femme sa maman oh non c'était son professeur attends vous même tu vas étudier ou tu vas regarder le plat propre un homme qui est contre le fait que dans les couples il y a beaucoup d'enfants il peut même enlever ce côté là où les gens doivent avoir d'enfants et aujourd'hui qu'est-ce qu'il legalise sous Hollande c'était l'homosexualité qui était légalisée aujourd'hui vous vous levez contre l'homosexualité comme moi je le fais je vais en prison trois ans de prison 30 000 euros d'amende oui on te dit tes propos sont diffamatoires mes frères et soeurs nous n'allons pas nous taire alors que la parole où Dieu nous dit les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux Dieu va frapper Sodome et Gomorre arrêtez moi si vous voulez mais je presserai la parole de Dieu je presserai la vérité là nous sommes en train de voir qui sont réellement des vrais enfants de Dieu des vrais serviteurs ou des gens et aussi des personnes qui sont dans le ministère pour de l'argent on va le savoir vous me voyez là je suis un fou regarde vous voyez qui est un fou je suis malade de Jésus je ne peux pas supporter et aujourd'hui vous allez dans le métro c'est deux hommes qui se tiennent par la main c'est mon chéri dans le métro et ils ont un quartier le quatrième arrondissement où il n'y a que eux et ils font des marches des gift rides des marches pour retrouver ça même à Tel Aviv là où le Seigneur est issu en Israël c'est quoi Israël Jérusalem est appelée aujourd'hui Sodome et Egypte l'abomination des choses contre nature et ils viennent maintenant enseigner à nos enfants que l'enfant déjà ils ont enlevé sur le livret de famille père mère ils ont mis parent 1 parent 2 c'est d'ailleurs ils peuvent avoir le même sexe quoi papa papa maman maman trouble comment ils vont avoir d'enfants ils vont adopter ou sinon ils vont faire des procédés scientifiques je ne sais pas ils prennent leurs sémences et puis mettent ça quelque chose d'insémination tout ça pour que ils vivent trop vous imaginez un peu voici là où va le monde vous qui voulez la civilisation ça c'est une civilisation démoniante et Dieu détruira cette civilisation croyez moi avec votre progrès technologique Dieu détruira cette civilisation Dieu détruira ce système Dieu brisera ce système Dieu brisera ce système et maintenant on veut en prendre à nos enfants à l'âge de 4 ans qui peuvent être homosexuels on veut leur apprendre à l'âge de 4 ans j'étais ici à la convention missionnaire je pense que c'est papa qui prêchait on a parlé d'emmener l'évangile jusqu'aux nations il a dit ceci un père jésuite avait dit donnez moi un enfant à 4 ans à 12 ans je fais de lui un vrai catholique pourquoi ? parce que les bases de l'éducation commencent tôt ils ont dit que non quand ils sont quand ils ont 18 ans c'est trop tard commençons maintenant tôt et il veut nous l'imposer maintenant il y a une loi si moi qui ai des enfants je n'envoie pas mes enfants à l'école le jour de l'éducation sexuelle où on va apprendre les positions à mes enfants on va apprendre comment faire l'amour aux enfants on apprend ces choses l'église où es-tu ? l'église dehors j'ai dit mettez-moi donnez-moi 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 la contribution donnez-moi des factures à payer mettez-moi en prison mais mon enfant n'ira pas et regardez un autre défi ils vous disent comme nous sommes un pays laïque ils donnent des droits aux musulmans mais les chrétiens ils sont en train de les restreindre ils refusent que les chrétiens ont des écoles alors que les juifs ont des écoles les musulmans ont des écoles mais ils refusent que les chrétiens aient des écoles vous imaginez à quel point le mal atteint des degrés inouïs Jésus a dit quoi l'iniquité se sera accrue une croissance du péché le péché est devenu la norme les enfants quand ils vont si à l'âge de 12 ans 13 ans on te pose la question est-ce que tu es un professeur japonis d'homme et que l'enfant dit non l'enfant on se moque de l'enfant tu vis dans quel monde voici cette civilisation parents ouvrez vos yeux mon message ce matin c'est pour interpeller quelqu'un le système de la toute crise c'est là je vous en prie l'église a un rôle à jouer l'église a une responsabilité l'église doit être la voix de la nation l'église doit s'opposer aux lois Pierre a dit quoi jugez vous même s'il est convenable de vous obéir plutôt qu'à Dieu nous nous devons obéir à Dieu qu'aux hommes quand il y a des lois qui ne cadrent pas avec les valeurs du royaume on dit non on n'accepte pas le système de l'antichrist il dit vous verrez l'homme et fille bien aimé il est là vous pouvez le voir regardez son système comment il est en train de s'installer ce qu'on appelle l'IVG l'interruption volontaire de grossesse aujourd'hui c'est légalisé à partir de 13 ans un enfant qui tombe enceinte qui va voir le médecin le médecin n'a pas le droit de dire non je ne vais pas te faire avorter vous vous rendez compte un peu du degré du mal des enfants qu'on est en train d'avorter j'ai regardé les statistiques des avortements en France il y a plus de 30 000 avortements en France entre 13 et 18 ans je ne parle pas après 18 ans je parle entre 13 et 18 ans vous imaginez le degré de l'abomination dans ce monde et c'est des choses que nos gouvernements veulent encourager le système est là installé on vous dit non tu ne peux pas réussir tu ne peux pas percer si tu n'entres pas dans notre cercle il y a telle pression et te voilà si tu deviens dans le cercle des occultistes n'essaie de pas la pression si tu es dans la pression sors de là le système de l'antichrist est en train de s'asseoir le 4ème empire le gouvernement mondial l'empire romain cet empire romain réconstitué dont parle l'apocalypse 13 qui est complètement réconstitué on nous parle de cette bête qui avait l'apparence d'un léopard qui avait le pied d'un ours et qui ressemblait aussi à un lion c'est le 4ème empire réconstitué qui est la conspiration des 4 empires mondiaux puissent face à cette atrocité cette force nous sommes intabables nous sommes comme un petit coco nous sommes faibles mais j'aime ce que je dis il dit parce que tu as plus de puissance à l'église de Philadelphie c'est parce que tu as gardé ma parole oh my god l'église de Dieu garde la parole de Dieu l'église de Dieu lève le flambeau de la parole de Dieu lève l'étendard du nom de Jésus j'ai aimé hier le témoignage de l'apôtre Peter qui nous disait il y a un pasteur là-bas en Australie lui quand on lui pose son nom on lui demande son nom il dit je m'appelle Jesus loves me Jésus même je pense que je veux aussi changer mon nom quand je veux aller dehors maintenant comment tu t'appelles je m'appelle Jésus t'aime Jésus même nous allons changer le nom parce qu'aujourd'hui parler de Dieu ça ne dérange personne mais n'hésitez pas le nom pourquoi c'est un nom quand tu le prononces puisque l'anthique Christ est là par le mandat de son père qui est Satan Satan n'appelle pas ce nom quand dans le monde quand tu vas être dans ce monde vous dites ce nom lui-même il tombe de son trône il dit plus jamais le nom de ce vieux père pourquoi parce que la Bible dit il a reçu un nom souverainement élevé au-dessus de tous les noms afin qu'au nom de Jésus tous les genoux même les genoux de Lucifer fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que tout l'an confesse que Jésus est Seigneur mais le système va tellement s'installer que la Bible dira que c'est Daniel 9 qu'après l'enlèvement il va y avoir une solide alliance qui sera traitée entre Israël et la bête et pendant une semaine une semaine qui correspond à sept ans pendant que nous nous serons au ciel et pendant les trois premières années trois ans et demi il y aura une fausse paix et là ils vont signer des accords et ça c'est en train déjà c'est déjà en gestation ces choses qu'on est en train de voir et au milieu de la semaine les juifs vont refuser cette alliance parce que le dévastateur voudra rentrer dans le temple de Jérusalem pour s'asseoir comme Dieu les juifs diront non 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 ils vont le chasser et c'est là que la grande tribulation va s'intensifier un temps d'angoisse que Jacob n'a jamais connu un temps de détresse où Dieu va mobiliser son armée deux témoins seront envoyés pour prophétiser encourager le peuple et annoncer la condamnation à Israël pécheur et la Bible dira qu'à la fin de ces choses tellement que le système sera tellement ancré il va y avoir une conspiration pour préparer la troisième guerre mondiale la bataille d'Armageddon avec toutes les armes des missiles qui sont en train de préparer dans les coulisses ils ont dit on verra si ce roi viendra régner mais laissez-moi vous dire aucune arme ne peut arrêter notre roi aucune missile aucun système ne peut arrêter mon roi est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin aucun système ne peut arrêter cette domination de venir la Bible dit sans le secours d'aucune main la pierre se détachait à frapper le pied de la statue Jésus paraîtra sur un cheval blanc la Bible dit ils prient le ciel ouvert et ils ont paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable il combat avec puissance et les chevaux le suivent derrière et mon cheval est juste derrière le cheval de Jésus oh je dis à quelqu'un mon cheval sera derrière le cheval de Jésus après l'enlèvement nous allons descendre on nous verra le ciel s'ouvrira et les nations verront Jésus avec toute son armée en train de descendre il va y avoir la préparation de la troisième guerre mondiale attaquer la cible envoyer go envoyer des missiles pendant qu'ils envoient des missiles la Bible déclare toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute arme en justice qui se levera contre toi tu la condamneras Jésus va revenir Jésus va descendre et il va installer le chaos j'aimerais dire le cinquième royaume le royaume inébranlable le cinquième royaume le royaume qui ne passera jamais sous le serment de quelqu'un le cinquième royaume le royaume éternel et la Bible a dit le Seigneur le détruira par les souffles de sa bouche Jésus n'a même pas besoin de combattre l'antiquité il fait seulement tu fais comme ça le souffle c'est le Saint-Esprit le royaume le pneu l'éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre il souffle dans ses narines un souffle de vie c'est à dire même dans ce temps tu as un souffle le Saint-Esprit quand le système arrive nous sommes la génération des gens qui ont le souffle rentre dans l'occultisme non vit dans le péché non je fais comme ça na fuli ma sumo na fuli et kobo na fuli na fuli na fuli et na fuli le Seigneur le détruira bien aimé la parole prophétique et la vérité bien dit nous tenons de plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs Jésus l'étoile du matin quelle que soit la durée de la nuit le soleil viendra à se manifester quelle que soit la durée de la confrontation le soleil levant le soleil de la justice Jésus est l'étoile brillante du matin Jésus mettra fin à ce système et quand il écrase et quand il écrase le système maintenant il dit petit troupeau je vous ai donné le royaume maintenant choisis où tu vas régner moi j'ai déjà choisi toute l'Afrique je vais négocier avec l'âge d'Israël on va gérer l'Afrique laisse-moi laisse-moi commencer déjà à danser je peux déjà danser maintenant par rapport aux choses qui arrivent déjà il y en a qui veulent régner mais un règne qui va passer même nous notre règne Milan fait Milan Manda Milan Fais comme ça Non fais rien de moi Milan nous allons nous allons régner nous allons dominer nous allons emmener le royaume nous allons emmener la justice nous allons emmener la paix nous allons emmener la sanctification la puissance de Dieu sera démontrée la gloire de Dieu sera manifestée Jésus sera glorifié Jésus sera glorifié les standards de son nom les standards de sa parole les principes de sa gloire dureront pour toujours je l'aime je l'aime je l'aime dans mon coeur je l'aime c'est un hiéroulder je l'aiiacancé je l'aime je l'aime le système passera le système passera le système passera ne corromps pas ce que tu as donné église reviens ton premier amour église craint Dieu de tout ton cœur église cherche Dieu de tout ton cœur église église ton roi arrive lève tes yeux, regarde il est juste là il se pointe à l'horizon église le voici il arrive le son de la trompette va bientôt sauter va bientôt rétentir regarde-le, il est juste arrêté en preuve de Dieu ne corromps pas ne corromps pas ta spiritualité ne mélange pas ta spiritualité Dieu est saint Dieu est pur tous ceux qui font profession de lever les mains le passera de pureté il est pur il est saint heureux ceux qui auront le cœur pur car ils verront Dieu tu ne peux pas voir Dieu si ton cœur est noir si ton cœur est sale tu ne le verras jamais l'église de Dieu entend l'envoi de Dieu qui te passe ce matin réponds-toi de tout ton cœur viens de Dieu de toute ton âme il veut il a les bras ouverts il dit je me tiens à la porte je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte entrerai chez lui et je souhaiterai avec lui et viens avec moi je vais rechanter vous apprendre un cantique qui est simple c'est pas que ça arrive à vous je t'aime mon âme te dit qu'elle t'aime c'est quoi que mon cœur est c'est quoi que mon cœur est je t'aime mon Emmanuel je t'aime je t'aime mon âme te dit mon âme te dit que je t'aime c'est toi que mon cœur est c'est toi que mon cœur est je t'aime mon Emmanuel ô Dieu mon Emmanuel je t'aime je t'aime mon âme te dit mon âme te dit je t'aime C'est toi que mon cœur t'aime Mon Emmanuel Mon Emmanuel Je t'aime Mon âme te dit je t'aime C'est toi que mon cœur t'aime Mon Emmanuel Lévenu, lévenu tous, lévenu Je t'aime Mon Emmanuel Mon Emmanuel Mon Emmanuel Mon Emmanuel Emmanuel, je t'aime, je t'aime, on te dit que t'aimes, c'est toi que mon cœur aime, on est Emmanuel, je t'aime, on a te dit que t'aimes, on a te dit que t'aimes. S'il vous plaît, si nous pouvons nous mettre debout, il y a ceux-là qui peuvent penser pour le temps, écoutez s'il vous plaît, mettons-nous debout. Où il est vrai, où le temps est largement, mais c'est temps que nous serons dans l'éternité. Avec Dieu ou dans l'éternité, sans Dieu, c'est plus que ce qui s'est dit ce matin. Le sujet, c'est ne crains pas, je n'ai pas donné un terme à notre fils. Je viens de lui dire tout à l'heure, c'est ce matin, toute la nuit, que cette parole était dans mon cœur. Et je me disais, mais Seigneur, c'est mon fils qui va parler, je ne lui donne pas, je ne peux pas le reprendre, alors que c'est lui qui est au programme. Mais c'est cette parole qui est dans le livre de l'acte des apôtres 3, le verset 19, écoutez. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu, pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos, et il vous enverra celui qui vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel, jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du millier de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ses prophètes sera exclu, sera exclu de mon peuple par la mort. Il sera exclu de mon peuple par la mort. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance des temps que nous vivons aujourd'hui, Sodome et Gomorre et les autres étangs. Ils les ont annoncés comme on annonce aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres. Lorsqu'il a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. C'est pour vous, en premier lieu, c'était les juifs que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. En détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. C'est le temps que nous passons. Que celui qui a des oreilles entendent. Que celui qui veut mettre en pratique le mette. Les temps sont déjà là. Et le Seigneur est à la porte. Ne soyez pas deep de tout ce qui se passe. Ça peut être des distractions pour rien du tout. Mais que nous puissions nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et notre prière à quoi bon frère et soeur, de voir des frères dehors, comme vous l'êtes là. Et de voir les autres, pour plusieurs années ensemble, que nous ne puissions pas nous retrouver là. Et revenus encore régner ici sur la terre. Touchez quelqu'un à côté de vous. Nous ne voulons pas vous inviter ici devant. Mais touchez quelqu'un à côté de vous. Réglons notre problème verticalement avec Dieu. Et horizontalement avec les autres. Ne soyez pas un dépôt. Ne soyez pas une poubelle. Où des choses sales. Où des choses sont là. Si vous ne pouvez pas, le Seigneur est capable d'enlever. Il a dit maintenant. C'est le temps de nous détourner. Parce que Dieu va envoyer le temps de rafraîchissement, de repos pour son peuple. Commencez à prier là que vous êtes. Priez pour votre frère. Que mon frère ne manquait pas. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Pendant qu'on est en train de parler. On est en train de prier. Vous pouvez vous détacher de la main. De quelqu'un. Et venir pour prier. Avec vous et pour vous. Vous pouvez vous détacher. Pour quitter votre place. Et pour venir. Pour qu'on puisse prier avec et pour vous. Vous pouvez quitter votre place. En vous détachant. En vous détachant de la main du frère. Moi je vais. Aujourd'hui prendre la décision. De donner ma vie à Jésus. Et si j'étais loin de lui. Je reviens à la maison. Seigneur je reviens à la maison. Seigneur je reviens à la maison. Je reviens à la maison. Je reviens à la maison. Je reviens vers toi. Je renonce. Je renonce. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque l'iniquité sera accrue. La charité d'un plus grand nombre se refroidira. Et il nous dit. Parce que tu as gardé la parole. De la persévérance en moi. Moi aussi. Je te garderai. Pendant le temps. De tribulation. Des épreuves. Qui va toucher. Toute l'humanité. Ce que nous écoutons ailleurs. De se faire chez nous. Dans une autre forme. Et ça vient. Pourquoi ? Parce qu'on a pris l'Occident. Comme un modèle. L'Occident n'est pas un modèle. L'Orient n'est pas un modèle. Les mains de nos ancêtres. Ne sont pas des modèles. C'est la parole de Dieu. Dieu vous a créé. Il m'a créé. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous vient. Vous allez choisir. Est-ce que je peux choisir le créateur. Ou la créature. Notre temps. Des passés frères et soeurs. Allons avec cette parole. A la maison. Ne manquez pas l'éternité. Ne manquez pas l'éternité. Ne manquons pas l'éternité. Qu'est-ce qu'il y a un homme. De gagner ce monde. Si il peut perdre son âme. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange. à Dieu. Par rapport à notre âme. On lui donnera quoi. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Et ne manquons pas. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous célébrons Noël en ces jours. Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand s'il vient l'adorer. Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand s'il vient l'adorer. J'entends. J'entends. Par Dieu m'est là. Nous sens de cris de joie. Nous sens de cris de joie. Laisse-lui à toi. De reconnaissance. Un palais.